Hélène Gégadot, la cuisinière tueuse en série. Les amants de la guillotine. Une histoire racontée par Frédéric Lévineau. Fille de cultivateur, la petite Hélène est placée comme domestique dès l'âge de 7 ans. Elle enchaîne les emplois de bonne et de cuisinière dont elle se fait souvent renvoyée pour mauvais caractère et alcoolisme. À l'âge de 30 ans, Hélène Gégadot trouve enfin sa vocation. Elle sera tueuse en série. Nous sommes alors en 1833 en Bretagne. La jeune femme est initiée aux plantes qui tuent par une certaine Eugénie. Ses premières victimes sont les deux parents de l'abbé de Guern qui vient de l'engager. Elle les empoisonne à l'arsenic. Elle s'en prend à la nièce de l'abbé, à deux domestiques, à l'abbé lui-même et enfin à sa propre sœur. Des crimes qui ne l'empêchent pas d'être très croyante. Quant à savoir les raisons qui la poussent à tuer, elle ne le sait pas elle-même. Si personne ne la soupçonne d'être à l'origine de cette hécatombe, c'est qu'elle passe quasi inaperçue parmi les milliers de morts provoquées par une épidémie de choléra. On estime qu'en 18 ans, Hélène Gégadot empoisonnera ainsi une soixantaine de personnes. Finalement, sa randonnée mortelle s'achève en 1851 chez un avocat pénaliste. Comme à son habitude, dès son arrivée, elle empoisonne deux domestiques. Une troisième échappe à la mort, car elle a le bon réflexe de s'enfuir dès les premiers symptômes d'empoisonnement. Ces morts en série suscitent la suspicion de l'avocat et des médecins. Les autopsies pratiquées sur les corps révèlent la présence d'arsenic. Hélène Gégadot se retrouve enfin sous les verrous. Elle est condamnée à mort. Napoléon III refuse de la gracier. Le 26 février 1852, quand elle arrive devant la guillotine, la foule se tait subitement. Hélène s'agenouille sur la première marche de l'échafaud pour prier longuement. Le bourreau l'installe sous la guillotine, la lame tombe, Hélène n'empoisonnera plus personne. Son corps est livré à l'école de médecine de Rennes, où les médecins tentent en vain de déceler la bosse du crime sur son cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada